Chers amis, bonjour et joie de nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3, 8h00 dans les studios de Christ Radio en ce 1er mars 2024. Nous commençons le mois de mars, on espère qu'on continuera en regardant l'année 2025-2026, mais un jour forcément ça s'arrêtera. Donc on progresse notre année tranquillement, un bon mois de mars à tout le monde. Et puis nous sommes toujours dans notre credo. Le credo, on avait vu la partie un peu plus intellectuelle, qui regarde Dieu. Alors je crois en un seul Dieu, alors je répète, il y a un seul Dieu dans l'église catholique, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Là on voit donc Jésus-Christ en tant qu'il est dans la Trinité. Le Verbe, le Verbe c'est celui qui est dans le sein du Père, c'est le Fils. En tant qu'il ne s'est pas incarné. Quand on dit le Verbe, le Verbe il s'agit de Jésus-Christ en tant qu'il n'est pas venu sur terre. Le Fils de Dieu, c'est à la fois celui qui est venu sur terre et celui qui est dans la Trinité. Le Verbe c'est uniquement celui qui est dans la Trinité. Et le Verbe qui s'est fait chair, c'est celui qui est venu sur la terre. Ce sont des petites distinctions mais qui sont importantes à faire. Donc, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Et Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par lui tout a été fait. Et ensuite on arrive à la partie plus simple peut-être. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel. Alors maintenant on voit que la raison de sa venue sur terre, il a une mission à remplir. Et sa mission c'est de sauver les hommes. Pour nous les hommes. Et pour notre salut. Et on a besoin du salut. Pourquoi ? Et bien parce qu'on a vu que dans le livre de la Genèse, il y a eu un petit problème avec Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Alors on peut relire Genèse chapitre 3, passage bien connu. Alors je vous rappelle d'abord dans le livre de la Genèse, d'abord les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont méta-historiques. Genèse 1 à 11. Méta-historique ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est au-delà de l'histoire. Que l'histoire ne peut rien nous dire sur Adam et Ève. C'est pour ça que quand on pose la question est-ce qu'Adam et Ève sont des personnages historiques ? On n'en sait rien. Est-ce qu'Adam et Ève ont existé ? Je dirais même moi, Père et Marie, on n'en sait rien. Mais alors, comprenez bien, on ne dit pas ça pour diminuer la foi ou pour que notre foi devienne stupide et bête, non. Ce qu'on sait c'est qu'Adam et Ève ont existé pour nous en tant que chrétiens. Et pour les juifs, Adam et Ève ont existé. Ils ont existé comme étant une histoire méta-historique racontée par Dieu mais qui dit quelque chose qui est vrai. Alors est-ce qu'Adam et Ève ont existé historiquement parlant ? Comment est-ce que, quelle est la couleur de sa peau ? Est-ce qu'il avait des cheveux longs, des cheveux courts ? Et est-ce qu'il était trapu, gros, gras ou long ou sec ? Aucune idée. Mais on sait pour nous, dans notre foi en tant que chrétien, que dans ce livre qu'on appelle la Bible et qui pour nous est une grande partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit et non pas toute la parole de Dieu comme on le sait ici sur 100.3, que cette histoire qui est racontée nous dit quelque chose de vrai. Mais c'est méta-historique. Historiquement parlant, on ne retrouvera jamais le crâne d'Adam et d'Ève. Et d'ailleurs, est-ce que l'arbre de vie qui est au milieu du jardin a existé ? Il a existé symboliquement pour nous comme chrétiens mais il n'a pas existé réellement comme un arbre de vie. L'arbre de vie n'existe pas sur la terre. Il n'y a pas d'arbre de vie. Il n'y a pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de serpent qui cause avec une femme. Ça n'existe pas, ça sont des petites histoires qu'on raconte aux enfants. Mais lorsqu'on voit le serpent qui discute avec Ève, pour nous ça veut dire quelque chose. Et quelque chose qui est réel dans ma foi. Mais est-ce que réellement un serpent a discuté avec une femme ? Personnellement je ne le pense pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on prend l'exemple du serpent dans Genèse chapitre 3 ? C'est parce que c'était le plus rusé des animaux. Pour montrer que justement, à travers l'exemple du serpent, on veut montrer la ruse du diable. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages qu'il y avait Dieu avait faites. Donc on utilise le symbolisme du serpent pour montrer la ruse du diable. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages qu'il y avait Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment Dieu a dit vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Alors je vous rappelle que si vous lisez Genèse chapitre 2, vous verrez que Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve à côté de la redevie dans le milieu du jardin. Et Dieu a dit ça à Adam. Ève n'existait pas encore. Et c'est ensuite qu'il va prendre la côte d'Adam et qu'il va créer Ève. Et qui a dit à Ève qu'il ne faut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Adam qui lui a dit. Adam a transmis la parole de Dieu à Ève. Et c'est le rôle du père de famille de transmettre la parole de Dieu dans sa maison. Normalement la première personne qui devrait prendre l'initiative pour la prière, ça devrait être le père de famille, ça devrait être le monsieur qui est à la maison. Habituellement c'est beaucoup plus souvent les femmes. Ce qui est dommage. Ce qui montre bien que si ce n'est pas ton cas, il y a quelque chose de ta vocation que tu as raté. Donc le premier responsable de la foi c'est Adam. Et Adam va transmettre la parole de Dieu à Ève. Et Ève a bien reçu sa catéchèse. Adam lui a dit des choses qui sont claires et qui sont nettes. Et lorsque le petit serpent va venir, vraiment Dieu a dit vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sinon vous allez mourir. Et on voit qu'Ève a reçu une bonne catéchèse. Que Adam est un bon catéchiste. Et qu'Ève connaît la doctrine. Elle a reçu cette doctrine. Et elle répète cette doctrine au serpent. En toute simplicité, en toute vérité. Le serpent dit à la femme, non ce ne sera pas la mort à coup sûr. Dieu t'a dit ça. Et le serpent vient essayer de mettre le trouble dans ta tête. Dieu vous a dit qu'on peut prier la Vierge Marie. Tous les moutoukous dehors qui vous disent qu'il ne faut pas prier la Vierge Marie. Et on vient mettre le doute dans ta tête. Et au bout d'un moment, toi-même, tu as commencé à croire qu'il ne faut pas prier la Vierge Marie. Pourtant, c'est la doctrine de l'Église depuis 2000 ans qu'elle existe. Mais maintenant, on va venir mettre le trouble parce qu'on va donner un verset biblique. On va dire Romain 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc Marie a péché. Et on va commencer à vous dire qu'elle n'est pas immaculée conception. Et on oublie Luc chapitre 1, verset 28. Qui dit, je te salue, pleine de grâces. S'il est pleine de grâces, c'est qu'elle est immaculée conception. Et au bout d'un moment, on est un peu perdu. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus ce qu'il faut dire. Et c'est comme ça qu'on commence à mettre le doute dans ta tête. Et on met le doute. C'est Satan qui vient mettre le doute. Pour essayer de te faire comprendre où se trouve la vérité. Et donc, pourtant, Ève a reçu une catéchèse qui est certaine et qui est bonne. Et malgré sa bonne catéchèse, elle va se laisser prendre par le serpent. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Sinon, vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, non, ce ne sera pas la mort à coup sûr. Et le serpent commence à dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu enseigne. Pour nous, nous savons que ce que Dieu enseigne se trouve dans l'église que le Christ a voulu. L'église pour laquelle il est mort. Et c'est cette église qui enseigne la parole de Dieu. Et cette église, c'est l'église catholique qui enseigne la même doctrine depuis 2000 ans. Et dès que quelqu'un veut s'opposer à cette doctrine que l'église catholique enseigne, on va commencer comme le serpent à mettre le doute dans ta tête. Et comme aujourd'hui, on croit que nous les catholiques, on ignore la Bible et qu'on est bêtes et idiots de la Bible, et bien ils pensent avec un de référence biblique ou deux, comment c'est à vous dire. Encore hier, quelqu'un me disait sur Youtube, mon père, Apocalypse chapitre 17, sortez d'elle. Et quand il dit sortez d'elle de Babylone, c'est sortez de l'église catholique. Or, on a vu nous dans l'Apocalypse chapitre 17, que Babylone n'a rien à voir avec sortir de l'église catholique. Et on avait vu que l'église catholique n'est absolument pas présente dans l'Apocalypse chapitre 17. Et il faut se former. Alors on vous donne un verset biblique ou deux, et vous commencez à... Vraiment c'est bizarre ces choses-là. Ceux qui sont intéressés par Babylone, j'ai commenté tout l'Apocalypse sur Youtube. Donc vous allez trouver le chapitre 17 dans mes vidéos, et vous verrez ce qu'il faut penser de cette Babylone. Le serpent dit à la femme, non ce ne sera pas la mort à coup sûr, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez alors comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Et donc on va opposer donc à ce que Dieu a dit à la parole du serpent. Et maintenant on a le choix, il faut choisir. Donc le petit serpent dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il prend même Dieu, hein, Dieu sait. Et il veut te faire croire que Dieu est méchant avec toi, parce que Dieu a voulu te cacher quelque chose. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez alors comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir, très utile pour acquérir la sagesse. Elle a vécu pendant je ne sais pas combien de temps dans ce jardin, avec Adam, sans souci. Elle obéissait à Dieu, il n'y avait pas de problème. Et maintenant que le petit serpent dit que l'arbre là, elle commence à regarder l'arbre, avec des yeux qui deviennent bizarres, et elle commence à dire, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir, et très utile pour acquérir la sagesse. Et comme par hasard, il y a toujours trois choses. Bon, agréable à voir, très utile pour acquérir la sagesse. Donc, elle prit de son fruit, elle en mangea, et en donna également à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu'ils avaient entrelacées. Et on voit que la sexualité a été touchée par le péché originel. Ce péché originel va avoir comme conséquence, premièrement, qu'Adam et Ève vont se détourner de Dieu. D'abord, ils ont accepté de refuser la parole de Dieu pour écouter la parole du serpent. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas, nous, à coopérer avec la parole du serpent. Or, je vous rappelle, dans Matthieu, chapitre 4, la deuxième dotation du Christ au désert, le diable dit, il est écrit. Et Jésus-Christ répond, il est aussi écrit. Et il y a un il est écrit qui vient du diable, et il y a un il est écrit qui vient de Dieu. Quel est l'il est écrit qui vient du diable ? C'est justement tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui se trouve non pas dans la bouche du diable, ni premièrement dans la Bible, mais dans l'Église que le Christ a voulu. C'est pour ça que c'est important de bien distinguer la Bible, la Biblette, la parole de Dieu et l'Église. Et comprendre que l'Église du Christ, bien celle qu'il a fondée, qui pour moi est l'Église catholique, cette Église est la seule Église qui a autorité sur la Bible. La seule Église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. Toutes les autres Églises sont nées après la Bible. La Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. Quelle est l'Église qui va discerner le nombre de livres de la Bible ? C'est l'Église catholique, l'Église primitive, notre Église. Et notre Église a autorité sur la Bible. Toutes les autres Églises sont relatives à la Bible. C'est pour ça que toutes les autres Églises en général n'ont que pour seule référence la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. C'est tout ce qu'ils ont. En pensant que la Bible est la parole de Dieu par excellence. Or forcément la parole de Dieu est plus que la Bible. Je vous rappelle, le final de Jean 20, Jésus-Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Si on écrivait tout, etc. Jean 16-12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit-Saint lui vous conduira à la vérité tout entière. Et on voit donc que la seule Église qui a autorité sur la Bible, c'est nous, l'Église catholique, qui avons discerné le nombre de livres de la Bible. Et malheureusement d'ailleurs, les non-catholiques aujourd'hui, donc petits frères de Martin Luther, non seulement n'ont pas respecté la Bible, mais ont supprimé sept livres dans la Bible en faisant une biblette en 1826. Je ne reviens pas sur ça. Mais à nous maintenant de discerner et de voir, est-ce que vraiment je cherche la vérité ? Est-ce que je veux suivre le chemin qui est le chemin de Dieu à travers sa parole ? Ou alors, ma propre connaissance ? Et parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden symbolise toutes les connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la vraie connaissance qui est la parole de Dieu. Vous savez la question que je pose toujours dans Genèse au chapitre 3, est-ce que Adam et Ève avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? La réponse est simple, oui. Adam et Ève avaient déjà la connaissance du bien et du mal avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que Dieu avait parlé à Adam et Ève et Dieu leur avait dit ne mangez pas du fruit de l'arbre sinon vous mourrez. Et ils savaient que manger du fruit de l'arbre était mauvais. Donc ils avaient la vraie connaissance avant de manger cet arbre qui va leur donner une mauvaise connaissance. C'est pour ça que la vérité est très importante et que nous devons avoir un très grand amour de la vérité. Et il faut accepter l'amour de la vérité. Je ne peux pas dire que j'ai l'Esprit Saint et refuser l'amour de la vérité. C'est impossible. C'est pour ça que tous ceux qui ne veulent pas comprendre la vérité et qui refusent la vérité au nom d'une interprétation dans leur tête de je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi ça vient, ne me disent pas que vous n'avez pas l'Esprit Saint. Quelqu'un qui a l'Esprit Saint c'est quelqu'un qui cherche la vérité et qui veut la vérité. Donc on voit dans ce passage là, après première conséquence, quand ils vont entrer dans le jardin, quand Dieu va entrer dans le jardin à partir du verset 8, on peut dire, soudain ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. On voit Dieu le Père qui après avoir travaillé pendant sa journée, caricature un peu, va à la brise du soir aller rencontrer ces petites créatures chéries qui sont à Dan et Ève. Et Dieu est content de pouvoir entrer dans le jardin, tout proche d'Adam, tout proche d'Ève. Soudain ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. Ça me fait penser moi, je vous dis à la fiancée qui entend les pas de son fiancée qui arrive. L'homme et sa femme se cachèrent de Yahvé parmi les arbres du jardin. Première conséquence du péché originel, ils se cachent. Et notre relation avec Dieu est troublée, est gênée, est amoindrie à cause du péché originel. Il y a plus de difficultés maintenant à être unis à Dieu qu'auparavant, avant le péché originel. C'est pour ça qu'il y a un combat même dans la prière. Dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 23 je crois, on voit comment Jacob va lutter une nuit entière avec un ange et cet ange c'est Dieu. Et on voit comment il y a un combat une nuit entière. Parce que c'est pour montrer que la relation avec Dieu implique un combat. C'est pas toujours facile de chaque vendredi de faire un effort pour jeûner. C'est pas facile tous les jours de prendre du temps pour Dieu. Quand on regarde le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux, le nombre d'heures à faire des discussions qui sont... Et le nombre d'heures qu'on passe avec Dieu. Et trouver 10 minutes pour Dieu chaque jour, pour beaucoup d'entre nous c'est compliqué. Et il y a un combat dans la vie de prière. Il y avait Dieu appelé à l'homme et lui dit Où es-tu ? Et ça c'est très beau. C'est Dieu qui lui-même prend l'initiative. On a vu ça ce matin avec Luc répitre 15. C'est le père qui prend l'initiative de courir vers son fils qui revient vers la maison. Il y avait Dieu appelé à l'homme et lui dit Où es-tu ? Il arrive dans le jardin, il voit que l'homme n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui appelle. Adam, où es-tu ? Et je crois que chacun d'entre nous doit entendre cette voix ce matin. Hervé-Marie, où es-tu ? Jacques, Philippe, Simone, Lucie, mon choc-pouquille. Où es-tu ? La Samaritaine va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Où es-tu ? Tu as quand même une bordel quelque part. Tu as quoi ? Tu as un deuxième bureau. Où es-tu ? Où es-tu par rapport à ta vie financière ? Où es-tu par rapport à la rose-croix, à la franc-maçonnerie ? Où es-tu par rapport aux marabouts ? Où es-tu par rapport au vol, à la médisance, à la calomnie, à l'orgueil ? Où es-tu ? Non, Dieu dit, où es-tu ? Il répondit, en toute simplicité, J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur. Habituellement, ils n'ont pas peur. Ils courent embrasser Dieu quand il vient à la brise du soir, quand on n'entend ses pas. Et ce jour-là, il y a une rupture. On n'est plus prêt à courir dans les bras de Dieu. On se cache. J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme dit, la femme que tu as mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Il ne dit pas oui. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc la faute, elle vient à la femme, elle vient à toi. Si tu ne m'avais pas donné de femme, j'aurais été tranquille. Et maintenant que tu m'as donné une femme, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait pécher. L'homme dit, la femme que tu as mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Il avait déjà dit à la femme, qu'as-tu fait là ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. C'est toujours très intéressant de revenir dans le livre de la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous avons lu une partie du chapitre de Genèse chapitre 3, le péché originel. Et ensuite les trois conséquences du péché originel, c'est Abel et Cain qui s'entretuent, l'anticharité. Noé avec le déluge, l'antiespérance. Et puis la tour de Babel, l'antifoi. Et on voit que le diable va donner sa disgrâce, le péché originel, et va essayer de détruire les trois vertus théologales. Dieu lui va nous donner sa grâce, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il est mort sous Ponce Pilate, il a souffert sa passion, il est ressuscité. Et Dieu va nous donner sa grâce pour que nous puissions grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Et le diable, lui, nous a donné sa disgrâce, le péché originel. Et Saint Paul dira dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça donc que nous sommes foutus, les hommes sont foutus. Il n'y a pas de salut possible pour l'homme. Le seul moyen par lequel l'homme puisse être sauvé, c'est par la mort du Christ sur la croix. C'est pour ça qu'avant la mort du Christ sur la croix, au sens strict, il n'y a pas de salut. Il faut la croix du Christ, sans la croix du Christ, il n'y a pas de salut. Et c'est pour ça, nous, on peut relire ce passage de Ephésiens chapitre 2, qui est très utilisé par les gens qui utilisent la sola scriptura, donc qui veulent vous dire que seule la Bible est la parole de Dieu, pour montrer que seule la foi sauve. Ce qui est une erreur. Leur argument, c'est Ephésiens chapitre 2, je vous lis, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils, qui a permis que son Fils meure pour nous crucifier. Et c'est cette crucifixion du Christ sur la croix qui est la rédemption, donc qui est notre salut. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel. Donc c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de comprendre le mot œuvre dans ce passage d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, et de le comparer avec les œuvres dans l'Épître de Jacques, par exemple. La foi, sans les œuvres, est morte. Quelles sont les œuvres de l'Épître de Jacques, et quelles sont les œuvres de l'Épître aux Éphésiens ? Et dans l'Épître aux Éphésiens, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on voit bien que c'est la croix du Christ qui nous sauve, ça ne dépend pas de toi. Notre salut ne dépend pas de nous. Il dépend d'abord de Dieu qui accepte de venir sur terre, qui s'incarne et qui accepte de mourir pour nous sauver. Et c'est là où se trouve notre salut. Maintenant que le salut nous est obtenu, que Jésus-Christ a accepté de mourir pour nous sur la croix, alors nous devons maintenant coopérer avec Jésus-Christ et faire des œuvres qui sont conformes à sa volonté pour pouvoir être sauvés. J'espère qu'on se comprend bien. Je vais vous lire Jacques, chapitre 2, verset 24, où il dit, « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. » Et ces deux versets, si on n'est pas intelligent, on va les opposer, on ne va pas comprendre. Et là, on montre bien que les œuvres sont nécessaires au salut. Alors que dans Ephésiens, chapitre 2, on dit que les œuvres ne servent à rien. Ça ne dépend pas de vos œuvres. Et donc c'est pour ça que la croix du Christ ne dépend pas de mes œuvres. Mais maintenant que le Christ est mort, ça dépend de mes œuvres à moi de pouvoir coopérer avec lui. Et c'est pour ça qu'une fois que j'accepte la croix du Christ dans ma vie, je dois avoir des œuvres qui sont conformes à cette croix de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a en théologie ce qu'on appelle le mérite. « Et plus je vais coopérer avec Jésus-Christ, plus je serai proche de Jésus-Christ, plus je vais prendre ma croix, plus je vais prier, plus je vais l'aimer, plus lui aussi va répondre à mon amour. » Il est clair que lorsque quelqu'un accepte, je ne sais pas moi, de mourir comme Saint-Maximilien Kolb dans le camp de concentration là où il était, forcément Dieu a un regard sur lui qui est différent de celui qui était allé violer sa fille. Et quand un homme va violer sa fille, forcément Dieu ne va pas le bénir. Mais quand un homme va faire du bien et va chercher à donner sa vie pour les autres, Dieu va le bénir, je crois que c'est clair. De Théronome 30, 15, « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la béiction et la malheiction. Choisis, qui choisit, c'est toi. » Et en fonction des actes que tu poses, en fonction des œuvres que tu fais, Dieu aura une réponse. Regardez comment Dieu a répondu à Moïse et comment Dieu a répondu à Pharaon. Avec Moïse, il y a eu une coopération. Il a quand même été puni, il n'a pas pu traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Mais avec Pharaon, c'est la mort des premiers-nés en Égypte. Et toutes les plaies qui ont été envoyées en Égypte pour frapper cette lourdeur d'esprit de Pharaon qui a voulu s'opposer à Dieu. Donc, j'espère qu'on se comprend bien, parce que c'est important de comprendre que les œuvres pour nous aujourd'hui sont nécessaires au salut. Dire que les œuvres ne servent à rien, c'est une aberration chrétienne. C'est un mboutoukou. Donc, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel. Alors, à cause de ce péché originel, l'homme est foutu. Et maintenant que l'homme est foutu, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver une solution. Et la solution, on avait commencé à en parler un petit peu hier, Dieu qui va dire, le fils qui va dire à son père, écoute, comme tu vois, comme le plan, ton plan sur l'homme et la femme a échoué à cause de Satan, du petit serpent qui s'est associé avec Adam et Ève pour désobéir, « Moi, je vais venir sur terre pour réparer la faute. » Et Jésus-Christ est venu. Et je vous avais cité ce passage d'Isaïe qui dit « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais. » On a un Dieu, super Dieu. Le peuple d'Israël a un Dieu, qui est même son roi. Dieu est le roi du peuple d'Israël. Et ce roi règne sur le peuple d'Israël. Et la sagesse du peuple d'Israël est une sagesse qui est enviée par tous les royaumes qui sont autour. Parce qu'ils ont quelque chose de particulier, ils ont cette relation avec un Dieu formidable. Et eux-mêmes vont demander de supprimer la royauté de Dieu pour prendre un homme. Premier livre de Samuel, chapitre 8. On ne revient pas sur ça, mais c'est intéressant. Et donc, ils auront donc Saül, David, Salomon, ensuite la division des royaumes avec Jéroboam et Roboam. Et donc, on voit comment le peuple d'Israël va lui-même chercher à s'opposer à Dieu pour que Dieu ne règne plus sur lui, mais pour avoir un homme qui soit leur roi. Et Dieu va continuer à aider ce peuple en donnant des prophètes qui vont éclairer les rois pour les mettre sur le bon chemin. Et on voit à travers tout cela, mais oui, Dieu est là, mais il est difficile à voir, on ne le connaît pas, on ne sait pas trop, il y a la tente de la rencontre. Il y a bien Moïse qui le voit de temps en temps et qui nous dit, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, nous avons une chance énorme, Jésus-Christ a déchiré les cieux, il est descendu. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Alors, il n'a pas descendu un escalier sur lequel on pourrait monter pour aller au paradis, mais il a quitté sa noblesse de fils de Dieu dans la Trinité pour devenir un homme. Et on connaît tous Philippiens chapitre 2, le verset 6, qui dit, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égale à Dieu, il s'est humilié, s'est diminué, il est devenu homme. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, c'est pour ça Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse devant Dieu. Et on voit comment Jésus-Christ en venant sur terre, oui, il descendit. Et maintenant qu'il est descendu, il est descendu d'une manière extraordinaire. Et on a vu comment il a accepté de vivre neuf mois dans le ventre d'une petite femme qui s'appelle Marie. Il a accepté de naître dans un lieu qui s'appelle Bethléem. Et en naissant à Bethléem, il est lieu dans une étable où il y avait un âne et un bœuf. Et il y avait Joseph et Marie. Il n'y avait pas de porte et il faisait froid. Et il est né en pauvreté. Et voilà, il est descendu du ciel. Et tout ça c'est, pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Alors, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Alors on a lu hier, Luc chapitre 1, verset 26, l'Annonciation. Pour nous rappeler comment l'ange est venu voir Marie. La salut est pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu vas être enceinte. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge, je n'ai pas de rapport sexuel avec un homme. Et l'Esprit Saint viendra sur toi, etc. Donc, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Alors, je vous rappelle que c'est la seule fois où on parle de Marie dans le Crédo. Et dans ce passage où on parle de Marie, on ne dit pas qu'elle est Dieu. On dit simplement que, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et c'est Marie qui a été utilisée pour être celle qui est baignée entre toutes les femmes et qui devient la mère de Jésus-Christ, qui accouchera donc Jésus-Christ à Bethléem. Ensuite, donc, crucifié pour nous son Ponce Pilate. Alors, une fois de plus, vous voyez, on précise crucifié pour nous son Ponce Pilate. Allez vérifier quand est-ce que Ponce Pilate était à Rome, quand est-ce qu'il est parti à Jérusalem ou à Césarée pour s'occuper de l'Empire romain et gouverner la Palestine et le peuple d'Israël et toutes ces choses. Et vous verrez que c'est historique, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Alors, c'est quelques phrases, c'est quelques mots. Et c'est pour ça que c'est bien qu'au moins une fois par an, le Vendredi Saint, on puisse se remémorer ce que Jésus-Christ a vécu. C'est pour ça que pendant le temps du carême, on aime beaucoup faire notre chemin de croix avec différentes stations qui sont présentes. Et je vous rappelle que dans les stations du chemin de croix, il y a certaines stations qui ne sont même pas bibliques. Mais nous, ça ne nous dérange pas parce que notre foi n'est pas premièrement biblique. La foi vient de la parole de Dieu et la parole de Dieu est plus que la Bible. Donc, lorsqu'on parle de Véronique qui essuie le visage de Jésus, ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Mais c'est vrai. Tout n'est pas écrit. Si on écrivait tout, la terre ne suffirait pas qu'on ait tous les livres qu'on pourrait écrire. Notre foi ne repose pas premièrement sur la Bible, mais premièrement sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est donnée par l'Église. Et la tradition de l'Église continue à nous dire exactement ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Et c'est une tradition que Dieu a voulu, une tradition qui est une tradition avec un grand T, comme on dit dans l'Église catholique, c'est une tradition qui est infaillible, qui nous transmet intégralement toute la parole de Dieu. Alors que la Bible n'est qu'une partie de la parole de Dieu qui est transmise, une partie importante, oui, mais qu'une partie. Alors que la tradition transmet toute la parole de Dieu. Donc crucifié pour nous son Ponce-Pilate, c'est ce qu'on verra tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30. 6 99 85 05 17 6 77 34 66 61 Ce sont mes deux numéros de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez vos questions par SMS. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions après la page musicale. Je vous rappelle que ce soir, je serai à la paroisse Oligas, Saint-Tobie et Raphaël, en dessous des antennes, la montagne où il y a toutes les antennes, du côté de Montfébé là-bas, et à Bancolo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le quartier. Et donc de 18h à 20h, on va faire un petit enseignement très simple. Et puis demain soir, on fera la même chose. On essaiera de parler de tout et de rien, de réfléchir sur notre foi chrétienne, sur le carême, enfin sur tout. Et puis s'il y a des questions, vous les poserez simplement. Je répondrai moi simplement à vos questions sans souci. Voilà. Et petite page musicale. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions après la page musicale. Je vous rappelle aussi que nous sommes dans la semaine des salaires. Pour ceux qui veulent participer à l'opération Colo, l'opération Colo, c'est permettre à tous ceux qui écoutent la radio de bien vouloir aider financièrement à la réussite financière de la radio, puisqu'il faut, je vous rappelle, 1,5 million chaque mois pour couvrir les frais de la radio. Et je remercie déjà tous ceux et celles d'entre vous qui participent à cette opération Colo en envoyant des dons sur mon numéro Orange Monnaie ou sur mon numéro Mobile Monnaie. Vous pouvez envoyer aussi sur le numéro de Laurence si vous voulez. On a aussi une puce marchande, si vous êtes intéressé, un orange, une puce marchande, parce qu'à la fin du mois, en général, on me dit que mon père, vous avez atteint le quota, donc c'est à partir du premier que les gens... Mais si vous voulez, vous pouvez faire même la puce orange n'importe quel moment. du mois, sur ces bonnes paroles, petite page musicale et on se retrouve. Je vous rappelle aussi que demain, groupe d'évangélisation à 10h30 chez les frères de Saint-Jean du Collège Vox et 12h, la messe sera célébrée donc en attention de tous ceux d'entre vous qui prient pour la radio et qui coopèrent financièrement à la radio. Merci. La boule est à racheter. Sous-titrage ST' 501